Mes chers compatriotes, je vous fais ce petit message juste pour vous dire qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a prévu de couper l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Alors, si certains s'interrogent encore pourquoi, mais la majorité des Congolais avec lesquels je viens d'échanger au pays ont compris qu'il va couper l'électricité pour empêcher les Congolais de Brazzaville de suivre l'émission Cache Investigation sur France 2. Évidemment, Sassou Nguesso a été cité dans les Pandora Papers où on démontre comment il a fait dès son arrivée au pouvoir pour mettre en place un système pour voler l'argent de l'État et appauvrir les Congolais. Un homme qui a fait un coup d'État en 1997, semble-t-il au nom de la démocratie, est à peine arrivé au pouvoir, a mis en place tout un système pour piller les caisses de l'État. Et aujourd'hui, un de ses neveux serait en garde-vie en France parce qu'on l'a arrêté à l'aéroport du Bourget avec des millions et des millions d'euros dans le sac. Où est-ce qu'il a eu l'argent ? Cache Investigation de ce soir sera enregistrée. Nous sommes nombreux à préparer nos appareils pour enregistrer l'émission et la mettre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, partout. Vous aurez l'émission même si aujourd'hui vous ne la suivez pas. Mais à la fin, il faut se poser la question, jusqu'à quand on va continuer à supporter un pouvoir de ce genre ? Et d'ailleurs, si en France on commence à laisser passer de telles émissions et à arrêter les proches du pouvoir avec l'argent, alors qu'avant ils passaient avec ces sommes-là dans les aéroports français, ça veut dire que le vent a tourné. Emmanuel Macron ne protège pas le pouvoir du Sassou, ne vous trompez pas. Mais Emmanuel Macron n'enverra pas des soldats français au cours. Mais par contre, si vous vous soulevez, il y aura quelques morts, mais l'ONU va vous protéger. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur a changé de conseil. Sassou qui a maintenant peur, il n'est pas courageux. La preuve, il vous coupe l'électricité pour vous empêcher de suivre juste une émission qui démontre le système que lui, Sassou Guesso, a mis en place pour massacrer les finances publiques, comme disait Kohlela à son temps pour brouter autour des finances de la République. C'est un grand boucouteur. Mais le boucoutage est terminé. Maintenant la vérité est au grand jour. Vous souffrez. Vos enfants souffrent. Nos enfants souffrent. Nos familles souffrent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et eux, ils volent. Ils pillent les finances de la République. Et ils font semblant d'aller prêter de l'argent au FMI. Mais si le FMI ne vient pas. Parce que le FMI sait qu'il a en face de lui une bande de voyous et de voleurs. Et ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'il coupe l'électricité. Et qu'il garde l'électricité coupée jusqu'à l'éternité. Mais tôt ou tard, il finira par remettre l'électricité. Vous allez charger vos téléphones, vous allez allumer vos postes téléviseurs, vous allez allumer vos ordinateurs. Et vous suivrez sur les réseaux sociaux tout ce que nous allons mettre en place. Par rapport à cette émission de Cache Investigation ce soir. Tous les Congolais, tous les Africains doivent savoir que nous avons des pouvoirs corrompus. Des pouvoirs voyous. Qui sont là pour leurs intérêts et non pas les intérêts des populations. Donc partout en Europe et partout dans le monde. Les Africains sont prêts à enregistrer cette émission. Et à balancer sur les réseaux sociaux. Maintenant, les dictateurs qui pensent qu'en coupant l'électricité, ils vont nous empêcher d'avoir la manifestation de la vérité. Eh bien, ils se tombent.